Je suis Sam le Pompier Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques règles de sécurité qui concernent les bougies Je vous présente mon fidèle assistant, Nicolas Prime, qui va mettre d'une aide précieuse Bonjour, c'est moi Nicolas Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère Et nous allons devoir allumer toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant d'allumer les bougies du gâteau ? Je t'écoute Il faut goûter le gâteau pour être sûr qu'il soit super bon ? Non, non, ce n'est pas un vrai gâteau, Nicolas, c'est... c'est juste pour faire semblant C'est dégoûtant ! Bon, quelles règles de sécurité il ne faut surtout pas oublier quand on manipule des bougies, Nicolas ? Règle numéro 1, vérifier que les bougies sont bien en place et qu'elles ne risquent pas de tomber C'est exact, Nicolas Maintenant, c'est le moment de les allumer Règle numéro 2, toujours demander à un adulte d'allumer les bougies à ta place Et ne jamais jouer avec des allumettes Merci, Julie ! Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer Allez, apportez le gâteau à maman ! Non, Nicolas ! Règle numéro 3, on ne déplace jamais une bougie qui a été allumée J'ai déplacé des bougies allumées ! J'ai déplacé des bougies allumées ! Règle numéro 4, ne jamais laisser Nicolas Primes près d'un gâteau d'anniversaire Et voilà, je vous ai donné mes conseils pour utiliser des bougies en toute sécurité Un fer à repasser, c'est vraiment très utile Il peut permettre d'enlever les plis d'un pantalon froissé et d'être tout beau pour l'inspection générale Mais un fer à repasser, ça peut aussi être très dangereux Touché ! C'est toi, chat ! Attention ! Le fer à repasser est toujours branché Oh non ! Un fer à repasser, c'est lourd ! Tu peux trébucher sur le fil et le faire tomber sur toi si tu ne fais pas attention Et en plus, un fer à repasser reste chaud pendant très longtemps, même s'il a bien été débranché Papa ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, les enfants ? Touché, c'est toi le chat ! Et tu as oublié quelque chose ? Oh là 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 ! C'est dangereux, je vais d'abord le débrancher et ensuite, j'irai jouer à chat Attention, j'arrive ! Alors, soyez prudent et ne jouez pas près d'un fer à repasser N'oubliez pas que les fer à repasser restent chauds très longtemps, même après avoir été débranchés Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Bonty-Bondy ! Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau Ne vous approchez jamais du bord de l'eau si vous n'êtes pas avec un adulte Martin ? C'est un adulte ! Et moi, je suis en sécurité, je peux aller... Aïe, 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 aïe ! Ouh, 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 ouh ! Oh là là ! Et n'oubliez pas vos sandales en plastique pour vous protéger les pieds Il peut y avoir des choses coupantes au fond de l'eau, comme des petits rochers, que vous ne pouvez pas voir Tu veux un pansement, Tom ? Bonjour, soyez les bienvenus, voici les conseils de sécurité pour les feux d'artifice présentés par Max Carreau Vas-y, donne leur ton conseil de sécurité Max En fait j'attends qu'ils envoient la musique de lancement On a que 30 secondes, on n'a pas le temps, on t'écoute Oui d'accord Sam, alors si vous avez allumé une fusée de feu d'artifice et qu'elle n'est pas partie, ne vous en approchez pas, elle peut encore se déclencher Bonjour, je suis Sam le pompier et aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna Aujourd'hui, Joe et Anna vont vous expliquer pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique Ça, c'est une prise électrique et normalement on ne branche qu'un seul appareil par prise électrique Mais il arrive parfois qu'on ait besoin de brancher plus d'un appareil sur la même prise Ce n'est pas un problème si on utilise une multiprise comme celle-ci Mais quel que soit l'appareil à brancher, à partir du moment où il est électrique, il faut toujours demander à un adulte de vous aider Vous voyez, chaque prise peut supporter une charge électrique maximale qui dépend de l'ampérage et du voltage de l'appareil électrique que l'on veut brancher sur la prise en question Papa, oh ! Regardez, j'ai branché beaucoup trop de choses sur cette prise pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux Papa, ton branchement a vraiment l'air très dangereux Ne t'inquiète pas, Anna, je sais ce que je fais Oh, ça y est, le Jupiter télécommandé de Sam est complètement rechargé Waouh, tu as vu comme il file ? Laisse Jupiter et regarde papa, le branchement électrique, il y a trop de choses branchées en même temps Voilà pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique L'électricité, c'est très pratique Grâce à elle, on peut chauffer l'eau pour le thé ou encore cuisiner le dîner L'électricité nous permet aussi d'avoir de la lumière quand il fait noir Mais l'eau et l'électricité sont très dangereuses ensemble Il ne faut jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées Il ne faut pas non plus laisser des boissons à côté ou sur les appareils électriques Et il ne faut absolument jamais apporter un appareil électrique qui se branche dans la salle de bain Ou le mettre près d'une source d'eau Tu risquerais de prendre une décharge électrique Voilà, la sécurité avant tout Et n'oublie pas que l'eau et l'électricité, ça rime avec danger Je m'appelle Mathieu Je m'appelle Sarah Moi, c'est Marie Et moi, je m'appelle Nicolas Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité dans la cuisine Attention ! Attention les amis ! Voilà notre vidéo intitulée « Les casse-coups sont dans la cuisine » Je ne suis pas sûre d'être vraiment un casse-coup Ne t'inquiète pas Mathieu, l'électricité n'est pas allumée et il n'y a rien dans la casserole Et il n'y a absolument rien à craindre Tais-toi Sarah, tu vas tout gâcher On doit faire comme si c'était dangereux pour de vrai Ce n'est pas grave Nicolas Quand ton papa ou ta maman cuisine Ils doivent tourner le manche de la poêle ou de la casserole sur le côté Mais ça peut aussi arriver qu'ils oublient Quand est-ce qu'on passe à la partie casse-coups de la vidéo ? D'accord Nicolas Attention ! Je vais maintenant tourner la poignée de la casserole Dans la position dangereuse Roulement de tambour ! Je ne veux pas voir ça Quand le manche de la casserole est dans ce sens Tu pourrais très facilement la renverser Et tu risquerais de te brûler gravement Donc si le manche est dans ce sens Ne t'approche surtout pas et va prévenir un adulte Aïe mon pied ! Ouh ! Je vous avais bien dit que c'était super dangereux ! Soyez toujours prudent dans la cuisine Et ne vous approchez pas des casseroles chaudes Si le manche d'une casserole est tourné vers vous Demandez à un adulte de le tourner sur le côté Bonjour ! Soyez les bienvenus ! Voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice Il faut toujours porter des gants Quand on manipule des feux de Bengale Pour se protéger les mains Oh ! Oh ! Il s'est déjà éteint Aïe ! Ah c'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Et n'oubliez pas, les feux de Bengale restent très chauds Même une fois qu'ils se sont éteints Alors pensez à avoir un seau d'eau à proximité Pour les mettre dedans quand vous avez fini Je peux en avoir un autre s'il te plaît, Sam ? Bonjour ! Nous sommes les baroudeurs de Ponti-Bondi ! Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau Quand vous jouez dans l'eau et que vous pensez avoir pieds Vous devez être vraiment prudent Tu ne crois pas s'y bien dire, Martin L'eau peut devenir d'un coup Elle peut devenir d'un coup très profonde N'oubliez pas, soyez très prudent quand vous jouez dans l'eau Vous ne devez y aller qu'avec un adulte responsable pour vous accompagner Je m'appelle Mathieu Je m'appelle Sarah Moi, c'est Marie Et moi, je m'appelle Nicolas Nous sommes l'équipe des jeunes cadets Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante Quand on fait un barbecue Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Ponti-Bondi Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours... Reculer ! Rester à une certaine distance... Ne vous apprenez pas ! Du barbecue ! Nicolas ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je veille à ce que personne ne s'approche trop près du barbecue Non ! Non ! Reculez ! Mais j'ai mis une superbe côte de bœuf sur le barbecue ! Et moi, je voudrais mettre mon pain à griller Nicolas ! Tu dois laisser mon père s'approcher du barbecue ! C'est lui qui fait les grillades ! Mais c'est... mais c'est... mais non ! Arrêtez ! C'est... Les enfants, Nicolas a raison ! Il ne faut jamais s'approcher trop près d'un barbecue ou de quoi que ce soit d'autre qui soit trop chaud ! Mais il vaut mieux laisser celui qui fait les grillades s'en approcher, surtout si vous avez faim ! Oh non ! Ma superbe côte de bœuf ressemble à un morceau d'écorce d'arbres desséchés ! Je vais devoir manger mon pain sans rien dedans ! Heureusement, j'ai apporté de quoi nous faire un bon repas ! Oh non ! Je viens de finir mon morceau de pain ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous donner un conseil très important pour éviter les incendies ! À nous de jouer, Nicolas ! Pour le conseil de sécurité d'aujourd'hui, tu vas devoir me dire avec lequel de ces trois objets tu ne devrais pas jouer ! Est-ce que c'est la voiture mauve, les blocs de construction ou la boîte d'allumettes ? C'est facile ! Ce sont les blocs de construction parce que c'est pour les bébés ! Non, Nicolas ! Je te laisse réfléchir ! La voiture ! Parce qu'elle a l'air vraiment super lente ! Il n'y a que Mathieu qui voudrait bien jouer avec ça ! Non, Nicolas ! C'est une vidéo sur la sécurité anti-incendie ! Quel est l'objet avec lequel il ne faut pas jouer ? Je fume, je m'enflamme, ne joue pas avec moi ! Oh ! Mais moi, justement, je voulais jouer avec les allumettes ! On aurait pu faire une partie de mi-cadeau ! Non ! Nicolas, tu ne dois jamais jouer avec des allumettes et il faut toujours les ranger dans un endroit très sûr ! Je le savais déjà, tu sais ! Merci les jeunes cadets ! Bonjour ! C'est moi, Super Nicolas ! Et moi, je suis Atomique Mathieu ! Aujourd'hui, je vais protéger les habitants de Pontipandi des dangers de... La gare et du chemin de fer ! Et... moi aussi ! Mais c'est moi le vrai héros ! Les voies de chemin de fer peuvent être très dangereuses ! C'est justement ce que j'allais dire ! Et... il ne faut pas jouer près d'une voie de chemin de fer... Et ne vous approchez surtout pas... ...du bord du quai, même s'il n'y a pas de train ! Et il est aussi formellement interdit de chahuter et de se pousser quand on est sur un quai ou au bord d'une voie ! Pardon, Sam ! On ne le fera plus ! Ne t'inquiète pas, Sam ! Je vais vous protéger et vous garder en sécurité loin du bord du quai ! Voilà ! N'oubliez pas, citoyens de la Terre ! Soyez toujours très prudents quand vous êtes près d'une voie de chemin de fer ! Attendez ! C'est mon train ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Bonjour ! Je suis Sam le pompier ! Et aujourd'hui, nous allons parler des règles de sécurité anti-incendie avec mes amis de Pontypandy, Joe et Anna ! Oui, je suis Joe Barquette ! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée ! C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée ! Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable ! Il pourrait, par exemple, se déclencher si cette bougie était renversée par accident ! Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident ! Hein, Papa ? Mais non, ne t'inquiète pas, Anna ! Elle est juste là pour donner un exemple ! Si tu le dis, Papa ! C'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée ! Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée ! Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette ! Oui, mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici ! Je sais ce que je fais, ma chérie ! Voilà ! La fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce et... Et oui, le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche ! Oh misère ! Oh misère ! Oh misère ! Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie ! Bon ! N'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous et de vérifier régulièrement qu'il marche bien ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi c'est Marie ! Et moi je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité quand on est au bord d'une piscine ! Il est important de marcher doucement quand on est au bord d'une piscine ! On ne doit pas courir ! Sarah et Mathieu vont nous faire une démonstration ! Courir est interdit ! Allez ! Qu'est-ce que vous attendez ? C'est complètement ridicule ! Tout le monde sait à quoi ça ressemble de marcher ! Je parie que je marche plus vite que toi ! C'est ce qu'on va voir ! Adieu ! Tu es super lente, une vraie tortue ! N'oubliez pas qu'il est interdit de courir ! Ne t'inquiète pas tonton Sam ! On ne va pas... Courir ! Allez ! Vas-y Mathieu ! Tu vas gagner ! Je t'ai vu ! Tu as poussé mon copain dans l'eau ! Rappelle-moi ce qu'il est également interdit de faire, Nicolas ! Il est également interdit de pousser quelqu'un dans l'eau ! Je suis désolé Sam ! Pardon Sarah ! Pardon Mathieu ! Alors n'oubliez pas, marchez et ne courez pas ! Vous pourriez glisser et tomber ! Et il est interdit de pousser ses amis ! Merci les cadets ! Bonjour ! Je suis Sam le pompier ! Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna ! Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours surveiller une poêle qui est sur le feu ! Et moi, je vais vous donner les explications scientifiques ! Ça, c'est une poêle à frire dans laquelle on a mis des saucisses ! Et nous venons d'allumer le feu pour les faire griller ! Vous voyez, tous les liquides, y compris les huiles de cuisson, ont un point d'inflammabilité à une certaine température, qui dépend de leur structure chimique et musculaire ! Ça veut juste dire que si la poêle devient trop chaude, l'huile va s'enflammer ! Comme ça ! Oh ! Mes pauvres saucisses ! Et si personne n'est là pour surveiller la poêle au moment où ça arrive, le feu va prendre de plus en plus d'ampleur ! Le feu prend de plus en plus d'ampleur même si on est là, Anna ! Il ne faut jamais laisser une poêle sans surveillance et ne rien faire dans la cuisine sans l'aide d'un adulte ! D'ailleurs, si une poêle commence à fumer, c'est sûrement parce qu'elle est trop chaude ! Dans ce cas, il faut couper le gaz et laisser la poêle refroidir ! Je crois que mes saucisses sont un peu trop grillées ! Quand une poêle prend feu dans la cuisine, il ne faut jamais verser de l'eau dessus ! Reste le plus loin possible et demande à un adulte de la couvrir avec un tissu mouillé ou une couverture anti-feu ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Il ne faut jamais rien laisser sur des escaliers ! Quelqu'un pourrait marcher dessus, tomber et se faire très mal ! Marie va vous faire une démonstration ! Ne faites surtout pas la même chose à la maison ! Et il ne faut pas non plus laisser traîner n'importe quoi au pied des escaliers ! Je vais bien ! Merci les cadets ! Bonjour ! Je suis Atomique Mathieu ! Et moi, je suis Super Nicolas ! Et nous sommes là pour vous rappeler que lorsque vous sortez et qu'il fait nuit... Vous devez toujours veiller à être bien visible ! Tu trouves que tu brilles comme un super-héros ? Oh ! Alors n'oubliez pas, citoyen de la Terre, que pour être en sécurité... Il faut vous éclairer... Pour être visible quand vous sortez... Avoir une fenêtre, c'est très agréable ! On peut regarder dehors... On peut l'ouvrir pour laisser sortir la fumée ou faire entrer de l'air frais... Et on peut aussi mettre des objets de décoration sur le rebord ! En revanche, il peut être très dangereux de jouer près d'une fenêtre ou de grimper sur son rebord ! Si tu montes dessus et que tu tombes, tu peux te faire très mal ! Tu pourrais aussi tomber par la fenêtre ! Et là, tu risques de te faire vraiment très mal ! Nicolas, tu n'aurais pas vu les deux figurines que Tante Phyllis m'a offertes pour mon anniversaire ? Oui, maman ! Je descends te les rapporter tout de suite ! Tu sais où est rangé le tube de colle ? Pour ne pas vous faire mal, ne montez jamais sur les rebords de fenêtre ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité dans la cuisine ! Attention ! Attention les amis ! Voilà notre vidéo intitulée « Les casse-cous sont dans la cuisine » ! Je ne suis pas sûre d'être vraiment un casse-cou ! Ne t'inquiète pas Mathieu, l'électricité n'est pas allumée et il n'y a rien dans la casserole ! Et il n'y a absolument rien à craindre ! Tais-toi Sarah ! Tu vas tout gâcher ! On doit faire comme si c'était dangereux pour de vrai ! Ce n'est pas grave Nicolas ! Quand ton papa ou ta maman cuisine, ils doivent tourner le manche de la poêle ou de la casserole sur le côté ! Mais ça peut aussi arriver qu'ils oublient ! Quand est-ce qu'on passe à la partie casse-cou de la vidéo ? D'accord Nicolas ! Attention ! Je vais maintenant tourner la poignée de la casserole dans la position dangereuse ! Roulement de tambour ! Oh oh ! Je ne veux pas voir ça ! Quand le manche de la casserole est dans ce sens, tu pourrais très facilement la renverser et tu risquerais de te brûler gravement ! Donc si le manche est dans ce sens, ne t'approche surtout pas et va prévenir un adulte ! Aïe mon pied ! Ouh ! Je vous avais bien dit que c'était super dangereux ! Soyez toujours prudent dans la cuisine et ne vous approchez pas des casseroles chaudes ! Si le manche d'une casserole est tourné vers vous, demandez à un adulte de le tourner sur le côté ! Bonjour ! Soyez les bienvenus ! Voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice ! Il faut toujours porter des gants quand on manipule des feux de Bengale pour se protéger les mains ! Oh oh ! Oh ! Il s'est déjà éteint ! Aïe ! Ah c'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Oh ! Et n'oubliez pas, les feux de Bengale restent très chauds même une fois qu'ils se sont éteints ! Alors pensez à avoir un seau d'eau à proximité pour les mettre dedans quand vous avez fini ! Je peux en avoir un autre, s'il te plaît, Sam ? Bonjour ! Nous sommes les Baroudeurs de Bonty-Bondy ! Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau ! Quand vous jouez dans l'eau et que vous pensez avoir pied, vous devez être vraiment prudent ! Tu ne crois pas si bien dire, Martin ! L'eau peut devenir d'un coup... Elle peut devenir d'un coup très profonde ! N'oubliez pas, soyez très prudent quand vous jouez dans l'eau ! Vous ne devez y aller qu'avec un adulte responsable pour vous accompagner ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des Jeunes Cadets ! Aujourd'hui, l'équipe des Jeunes Cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue ! Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Bonty-Bondy ! Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours... Reculez ! Restez à une certaine distance... Du barbecue ! Nicolas ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je veille à ce que personne ne s'approche trop près du barbecue ! Non ! Non ! Reculez ! Mais j'ai mis une superbe côte de bœuf sur le barbecue ! Et moi, je voudrais mettre mon pain à griller ! Nicolas ! Tu dois laisser mon père s'approcher du barbecue ! C'est lui qui fait les grillades ! Mais c'est... Mais c'est... Mais non ! Arrêtez ! C'est... Oh ! Les enfants, Nicolas a raison ! Et il ne faut jamais s'approcher trop près d'un barbecue ou de quoi que ce soit d'autre qui soit trop chaud ! Mais... Il vaut mieux laisser celui qui fait les grillades s'en approcher ! Surtout si vous avez faim ! Oh non ! Ma superbe côte de bœuf ressemble à un morceau d'écorce d'arbres desséchés ! Je vais devoir manger mon pain sans rien dedans ! Heureusement ! J'ai apporté de quoi nous faire un bon repas ! Oh non ! Je viens de finir mon morceau de pain ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous donner un conseil très important pour éviter les incendies ! À nous de jouer, Nicolas ! Pour le conseil de sécurité d'aujourd'hui, tu vas devoir me dire avec lequel de ces trois objets tu ne devrais pas jouer ! Est-ce que c'est la voiture mauve, les blocs de construction ou la boîte d'allumettes ? C'est facile ! Ce sont les blocs de construction parce que c'est pour les bébés ! Non, Nicolas ! Je te laisse réfléchir ! Hum... La voiture ! Parce qu'elle a l'air vraiment super lente ! Il n'y a que Mathieu qui voudrait bien jouer avec ça ! Non, Nicolas ! C'est une vidéo sur la sécurité anti-incendie ! Quel est l'objet avec lequel il ne faut pas jouer ? Je fume, je m'enflamme, ne joue pas avec moi ! Oh ! Mais moi, justement, je voulais jouer avec les allumettes ! On aurait pu faire une partie demi-cadeau ! Non ! Nicolas ! Tu ne dois jamais jouer avec des allumettes et il faut toujours les ranger dans un endroit très sûr ! Je le savais déjà, tu sais ! Merci les jeunes cadets ! Bonjour ! C'est moi, Super Nicolas ! Et moi, je suis Atomique Mathieu ! Aujourd'hui, je vais protéger les habitants de Pontipandi des dangers de... la gare et du chemin de fer ! Et... moi aussi ! Mais c'est moi, le vrai héros ! Les voies de chemin de fer peuvent être très dangereuses ! C'est justement ce que j'allais dire ! Il ne faut pas jouer près d'une voie de chemin de fer... Et ne vous approchez surtout pas... ... du bord du quai, même s'il n'y a pas de train ! Et il est aussi formellement interdit de chahuter et de se pousser quand on est sur un quai ou au bord d'une voie ! Pardon Sam ! On ne le fera plus ! Ne t'inquiète pas Sam ! Je vais vous protéger et vous garder en sécurité loin du bord du quai ! Voilà ! N'oubliez pas, citoyens de la Terre ! Soyez toujours très prudents quand vous êtes près d'une voie de chemin de fer ! Attendez ! C'est mon train ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Bonjour ! Je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons parler des règles de sécurité anti-incendie avec mes amis de Pontypandy, Joe et Anna ! Oui, je suis Joe Barquette ! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée ! C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée ! Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable ! Il pourrait par exemple se déclencher si cette bougie était renversée par accident ! Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident ! Hein papa ? Mais non, ne t'inquiète pas Anna ! Elle est juste là pour donner un exemple ! Si tu le dis papa ! C'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée ! Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée ! Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette ! Oui mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici ! Je sais ce que je fais ma chérie ! Voilà ! La fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce et... Et oui ! Le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche ! Oh misère ! Oh misère ! Oh misère ! Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie ! Bon ! N'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous et de vérifier régulièrement qu'il marche bien ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi c'est Marie ! Et moi je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité quand on est au bord d'une piscine ! Il est important de marcher doucement quand on est au bord d'une piscine ! On ne doit pas courir ! Sarah et Mathieu vont nous faire une démonstration ! Courir est interdit ! Allez ! Qu'est-ce que vous attendez ? C'est complètement ridicule ! Tout le monde sait à quoi ça ressemble de marcher ! Je parie que je marche plus vite que toi ! C'est ce qu'on va voir ! Adieu ! Tu es super lente, une vraie tortue ! N'oubliez pas qu'il est interdit de courir ! Ne t'inquiète pas tonton Sam ! On ne va pas courir ! Allez ! Vas-y Mathieu ! Tu vas gagner ! Je t'ai vu ! Tu as poussé mon copain dans l'eau ! Rappelle-moi ce qu'il est également interdit de faire Nicolas ! Il est également interdit de pousser quelqu'un dans l'eau ! Je suis désolé Sam ! Pardon Sarah ! Pardon Mathieu ! Alors n'oubliez pas, marchez et ne courez pas ! Vous pourriez glisser et tomber ! Et il est interdit de pousser ses amis ! Merci les cadets ! Bonjour ! Je suis Sam le pompier ! Aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna ! Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours surveiller une poêle qui est sur le feu ! Et moi, je vais vous donner les explications scientifiques ! Ça, c'est une poêle à frire dans laquelle on a mis des saucisses ! Et nous venons d'allumer le feu pour les faire griller ! Vous voyez, tous les liquides, y compris les huiles de cuisson, ont un point d'inflammabilité à une certaine température, qui dépend de leur structure chimique et musculaire ! Ça veut juste dire que si la poêle devient trop chaude, l'huile va s'enflamer ! Comme ça ! Oh ! Mes pauvres saucisses ! Et si personne n'est là pour surveiller la poêle au moment où ça arrive, le feu va prendre de plus en plus d'ampleur ! Euh... Le feu prend de plus en plus d'ampleur même si on est là, Anna ! Il ne faut jamais laisser une poêle sans surveillance et ne rien faire dans la cuisine sans l'aide d'un adulte ! D'ailleurs, si une poêle commence à fumer, c'est sûrement parce qu'elle est trop chaude ! Dans ce cas, il faut couper le gaz et laisser la poêle refroidir ! Je crois que mes saucisses sont un peu trop grillées ! Quand une poêle prend feu dans la cuisine, il ne faut jamais verser de l'eau dessus ! Reste le plus loin possible et demande à un adulte de la couvrir avec un tissu mouillé ou une couverture anti-feu ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Il ne faut jamais rien laisser sur des escaliers ! Quelqu'un pourrait marcher dessus, tomber et se faire très mal ! Marie va vous faire une démonstration ! Ne faites surtout pas la même chose à la maison ! Oh ! Non ! Il ne faut pas non plus laisser traîner n'importe quoi au pied des escaliers ! Je vais bien ! Merci les cadets ! A chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme ! Cris très fort en moins de danger ! Sam sera là pour te sauver ! Sans hésitation, sans peur ! C'est l'oeuvre où il s'arrive !